Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous par les biais de notre site internet www.metanoiaweb.com Alors nous sommes juste dans le cadre de cette émission. Là, donc ce soir, je suis avec l'évangéliste Marc Dauché et moi-même c'est le pasteur Gustave. Alors nous sommes en train de poursuivre un tout petit peu notre débat thématique autour de ce passage de l'écriture qui nous dit comment Dieu en fait avait projeté le dessein de délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte. Là nous voyons le dessein de Dieu et le plan de Dieu. Et la Bible déclare d'ailleurs que lorsque Dieu missionnera l'espoir Moïse auprès de Pharaon pour aller lui dire de laisser partir son peuple afin que celui-ci aille le servir dans le désert. C'est vraiment le mot clé. Et donc nous voyons ici que si nous essayons d'ailleurs de faire, il existe d'ailleurs une sorte de parallélisme de forme en fait entre le plan de Dieu, n'est-ce pas, tel qu'il a été mis en branle à l'Ancien Testament c'est-à-dire que Dieu appelle son peuple en dehors de l'Égypte pour que celui-ci le serve dans le désert et la manière dont Dieu nous appelle du monde, n'est-ce pas, c'est d'ailleurs le terme grec utilisé, glésia, qui veut dire simplement sortir du monde. Et lorsque Dieu nous appelle du monde, n'est-ce pas, ce n'est pas pour rester bras croisés, c'est pour éventuellement les servir, c'est vraiment pour les servir. Et donc ça c'est la finalité. Nous voyons les plans de Dieu, c'est de nous sauver et la finalité c'est vraiment pour les servir. Et donc si nous prenons là, on nous montre effectivement que dans le cadre par exemple du Nouveau Testament si nous lisons dans le livre par exemple de Marc chapitre 16 verset 15 à 20 là la Bible nous dit que le Christ va dire donc à ses disciples aller partout annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et donc, et là nous voyons par exemple que lorsque Jésus-Christ n'est-ce pas été ressuscité, la Bible déclare que la femme Marie de Magdala qui a été la première, n'est-ce pas, à se rendre compte de la résurrection de Jésus-Christ et à qui a été, n'est-ce pas, enjoint l'ordre d'aller annoncer la résurrection de Jésus, n'est-ce pas, aux disciples. La Bible déclare que tous les disciples, n'est-ce pas, étant, n'est-ce pas, renseignés de ce qui était arrivé, n'est-ce pas, dans cette ville, à Jérusalem, la Bible déclare qu'ils étaient tous partis, n'est-ce pas, au Mont des Oliviers. Et là le Seigneur va leur dire, attendez, attendez à Jérusalem, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous recevrez une puissance et vous serez alors mes témoins. Et nous allons voir qu'au nombre, n'est-ce pas, de ces disciples qui avaient reçu, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, qui allaient recevoir le Saint-Esprit de Dieu comme puissance pour être témoin de Jésus-Christ, il y avait aussi un certain nombre de gens. D'ailleurs nous pouvons par exemple ici citer la présence, n'est-ce pas, de Matthias, la présence aussi d'autres gens, comme par exemple la mère de Jésus et d'autres femmes qui étaient là. Et là nous voyons que cet ordre que Jésus-Christ va donner d'aller partout et d'annoncer la bonne nouvelle n'essayait pas simplement adressée, n'est-ce pas, aux disciples. Donc c'est un ordre en soi qui concerne tout celui ou toute celle qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et sauveur personnel. et pour essayer, n'est-ce pas, de donner une certaine notoriété, une certaine connotation positive, n'est-ce pas, à ce que nous sommes en train ici de partager. Nous allons voir par exemple, au premier chapitre, n'est-ce pas, de l'Apocalypse, la Bible présente Jésus comme étant le témoin fidèle, comme étant le souverain sacrificateur, n'est-ce pas, ici en comparaison bien sûr avec les sacerdoces lévitiques, mais nous voyons que les sacerdoces lévitiques avaient un certain nombre d'insuffisances. Donc Jésus-Christ est venu justement pour accomplir son sacerdoce, comme d'ailleurs l'apôtre Pierre l'a dit, c'est un sacerdoce royal. Et donc la Bible déclare, au premier chapitre du livre d'Apocalypse, la Bible dit que Jésus-Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Et là je voudrais justement essayer ici de dire que le service en fait n'est pas une exclusivité qui est réservée aux gens qui sont appelés au ministère. En l'occurrence, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les diacres, les évêques et tout ce que vous voulez. Mais ici, l'ordre s'adresse à tout croyant, à tout chrétien, n'est-ce pas ? L'ordre est donné d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et nous pouvons, n'est-ce pas, essayer de voir ça au travers d'ailleurs de la vie des apôtres. Si nous lisons le deuxième chapitre, par exemple, les livres des actes des apôtres, aussi un peu le chapitre 3, nous allons voir que les apôtres étaient bien, n'est-ce pas, à Jérusalem. Moi je pense qu'ils avaient pris un certain plaisir, n'est-ce pas, à pouvoir monter à chaque fois, à la 9e heure notamment, monter au temple de Jérusalem pour pouvoir, n'est-ce pas, adorer Dieu et puis au besoin accomplir des miracles. Mais la Bible déclare qu'à un certain moment, n'est-ce pas, la persécution était venue. Bon, je ne vais pas ici essayer de voir derrière la persécution, n'est-ce pas, la médidia de Dieu étant souverain. Je pense qu'il savait à l'avance qu'il allait y avoir une persécution à Jérusalem. Mais moi je voudrais ici plutôt essayer de recenser le bénéfice, n'est-ce pas, qu'avait eu cette espèce de persécution. Et nous voyons très clairement que la parole de Dieu a été finalement annoncée. Et si nous lisons par exemple au chapitre 8, la Bible déclare que les premières missions ont commencé, n'est-ce pas, à s'organiser parce que nous allons ici voir Philippe, n'est-ce pas, qui a évangélisé les nuits éthiopiens. Ça c'était du fait, effectivement, de la persécution qu'il y avait eu, n'est-ce pas, à Jérusalem. Et nous allons voir aussi que dans l'acte des apôtres, chapitre 9, par exemple, la conversion des soldes de Tarses, donc c'est à cause justement de cette persécution qui a venu. Alors si par exemple les apôtres, n'est-ce pas, étaient cloîtrés simplement à Jérusalem, moi je pense que, n'est-ce pas, s'il n'y avait pas cette persécution, il n'y aurait pas eu également aussi, n'est-ce pas, cette propagation de la bonne nouvelle. Et nous voyons ici que les gens qui étaient les plus actifs, c'était parmi ceux-là qui étaient choisis par l'Église pour être dédiables. Nous voyons par exemple Philippe, nous voyons aussi l'exemple d'autres, comme par exemple Jean-Marc, c'était des gens qui n'étaient pas des apôtres au départ, mais qui avaient, n'est-ce pas, pris conscience que l'œuvre d'évangélisation était, n'est-ce pas, une œuvre égique à tout croyant. Donc là, je voudrais un tout petit peu essayer de donner la parole, n'est-ce pas, à l'évangéliste Mardochet pour pouvoir nourrir, n'est-ce pas, les débats avec un certain nombre de commentaires. Et après, nous allons essayer d'avancer dans ce débat. Dans le texte de Mardochet, je ne sais pas si tu as des commentaires à faire là-dessus. Bon, apparemment, on est là pour ça, on est là pour commenter, alors je peux commenter. Comme tout à l'heure, on a parlé des sacerdoces, on va dire ça dans 1 Pierre 2, verset 9. « Vous, au contraire, vous êtes une race, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le verti de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Comme on est en train de parler sur les services, je vous ai décidé de dire que, déjà, ramener tout un chacun à prendre conscience de ses sacerdoces. C'est vrai que si on parcourt le livre du Bré, nous comprendrons tout ce que nous ne sommes pas de la sacrificature des Lévus, et puis nous sommes de la sacrificature, c'est en l'ordre de l'Hémèche-Sédèque. Alors, dans les sacerdoces névitiques, il s'est contenté seulement, c'était question seulement d'être sacrificataire, point barre. Mais dans notre dispensation, nous sommes des sacrificataires et des rois. C'est pour cela qu'on nous appelle des sacerdotes ou des sacrificateurs et des rois. Mais, ce n'est pas seulement pour se contenter d'avoir ces titres, des sacrificataires et des rois. Mais, la suite, c'est quoi ? Vous, au contraire, vous êtes une race-lui, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertis, afin que vous annonciez. Le but, c'est ça. On est sauvés pour aller annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Là, je voudrais interpeller tout un chacun qui est en train de nous suivre, ou qui nous suivra peut-être un peu plus tard, de comprendre que, si nous sommes sauvés, c'est pour un but, c'est pour un objectif. La Bible est claire, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il faut que nous prenions conscience de cette réalité, qu'avant que nous nous sommes sauvés, on vivait dans les ténèbres, avec des comportements que nous-mêmes nous connaissons. Et aujourd'hui, si on est en train d'évoluer, il y a un grand changement dans notre vie. C'est parce que Dieu a mis son esprit à nous, sa grâce est sur nous, et nous sommes conscients de cette réalité, de cette paix que nous bénéficions, et nous savons toutes les richesses qui résident dans ce salut. Alors, le but étant sauvé, nous sommes obligés, comme la Bible dit ici, d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alors, beaucoup de gens peuvent se dire, c'est vrai, mais... Nous aussi, de temps en temps, on l'a fait, mais il faut vraiment que nous prenions conscience que depuis que Dieu est sauvé, combien d'âmes a-t-il déjà ramené à Christ ? Il faut que nous prenions conscience de ce petit travail, de faire le bilan. Ça fait une année que je suis sauvé, ça fait deux, trois, quatre ans. Combien d'âmes que moi j'ai déjà ramené à Christ ? Ça, c'est une question que tout un chacun est censé se poser, afin de trouver la paix avec lui-même. Et c'est jusque-là qu'il n'a pas encore amené quelqu'un à Christ. Il faut te dire vraiment que jusque-ci, tu as échoué dans le programme. Alléluia ! Je vais encore essayer d'éclairer, de ramener un peu une lumière là-dessus. Si nous pouvons lire Esther 4, de 12 à 14. Lorsque les paroles d'Esther hurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther. Bon, je veux qu'on commence vraiment au verset 10. Ce sera plus clair. Verset 10. Esther chargea à tête d'aller dire à Mardoché, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine des morts contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé, celui-là, celle à la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. » Lorsque les paroles d'Esther hurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagines pas que tu échapperas celle d'entre tous les juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les juifs et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci qui t'y est parvenu à la royauté ? » Alléluia. Nous savons tous l'histoire d'Esther. C'est pour les gens vraiment qui lisent la Bible. Nous connaissons tous cette histoire. Mais là, nous voulons ramener une nouvelle révélation par rapport à ça. Esther, qui était reine, n'est reine d'autre que l'image de l'Église. Alléluia. L'Église a été sauvée. L'Église a été sauvée. Mais l'objectif, c'est quoi ? Après avoir été sauvée. C'est pour un temps comme celui-ci. Alléluia. Nous voyons que l'ennemi est en train de ravager. L'ennemi a le projet macabre contre l'humanité. L'humanité que Dieu a créé. La Bible dit quoi ? Car Dieu a t'a aimé le monde. Qu'il a donné son fils cynique. En fait, qu'il croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il a vu la vie éternelle. La Bible s'est dit, mais toi, Dieu, tu as aimé le monde. Alors, moi, je vais tuer ce monde-là. Mais nous, alors, par contre, l'Église, qui est l'image de la reine Esther, nous avons été sauvés. Mais nous avons été sauvés dans quel but, dans quel objectif ? Si je voudrais insister là-dessus, parce que Mardochet posait la question à Esther. Que c'était si c'était pour un temps comme celui-ci ? Ça veut dire que la reine Esther, qui est l'image de l'Église, elle n'était même pas consciente de son sœur. Pour quel but elle a été sauvée ? C'est pour cela que Mardochet, qui est l'image du Saint-Esprit, est en train de le faire comprendre. Parce que c'est l'Esprit qui nous enseigne toutes choses. Ça, on voit l'Église, Esther, qui est l'image de l'Église, était inconsciente d'une révélation, d'une vérité. Mais Mardochet, qui connaît le but, il est en train de... L'image du Saint-Esprit est en train de révéler que si tu as été sauvé, c'est pour un temps comme celui-ci. Il faut que nous prenons conscience que le danger est imminent, est permanente. Il est en train de ravager, de tuer, mais de manière pas possible. Et nous qui sommes l'image de l'Église, nous sommes sauvés, il faut que nous parlions. Nous ne devons pas nous taire, comme il dit ici à Esther. Car c'est été taire. Mais Mardochet, qui est l'image du Saint-Esprit, a vu la foi que le peuple de Dieu doit être sauvé. Mais il faut que nous rentrons en service. C'est alors que la Reine a pris conscience d'engager un moment de jeûne et de prière afin de lui permettre d'aller dans la présence du roi. Là, je voudrais dire quoi ? Dans ce service, par rapport à M. Pierre D, que nous avons dit, nous sommes un sacerdoce royal. On n'est pas seulement des sacrificataires, mais nous, on est aussi des rois. Un sacrificataire, c'est un serviteur. C'est quelqu'un qui rentre dans la présence du roi. Nous, si nous voyons dans l'Ancien Testament, les sacrificataires allaient dans les liés très sains pour plaider la cause. La cause du peuple. Ici, la Reine Esther était déjà reine. Mais il ne jouait pas le rôle des sacrificataires. C'est alors qu'il devrait prendre conscience de jouer ses rôles. C'est alors qu'il devrait aller dans la présence du roi. À l'époque de l'Ancien Testament, il y avait des conditions pour aller voir les rois. Il fallait qu'ils fassent un gène des trois jours, tout ça, pour que la porte du lui soit ouverte d'aller voir les rois. Mais nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette dispensation. Nous sommes dans une dispensation où la Bible nous dit approchez-vous donc avec assurance du tronc de la grâce. Si on s'approche du tronc de la grâce, c'est pour jouer le rôle des sacrificataires. Un sacrificataire, c'est quelqu'un qui est là pour plaider la faveur du peuple. Il faut que nous prenions conscience d'aller chaque fois dans l'apprentissage du Dieu, dans l'intercession. Priez pour ce monde qui est malade, ce monde qui est en train de périr, ce monde qui est en train de souffrir à tout moment. Deux qu'on aura été dans la présence du roi, on aura expliqué tout ce qu'il faut. La présence du roi qui est toujours réunante, qui nous donne toujours la force, la vigueur, quand on sortira, ce n'est pas pour aller encore se dire « Oh, mais moi j'ai déjà fait l'émission du sacrificataire, c'est bon. » Non, c'est pour aller descendre sur le territoire et régner en tant que roi en ordonnant à tous ces esprits qui tourmentent nos fraises et servent par-ci, par-là, de libérer leur vie. Alléluia. Parce que si nous faisons seulement le rôle du sacrificataire, c'est bien, mais il faut aussi que nous faisons le rôle du roi. Un roi est censé régner par son autorité, par sa puissance, par rapport à tous ces âmes qui sont en train de périr. Et aussi, dès lors que notre royauté est mise en vigueur, c'est alors que nous aussi on est censé être bien. Parce que c'est une royauté qu'on doit expérimenter aussi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Parce qu'il faut que cette royauté soit mise à notre merci. Il faut que nous en profitions. Parce que tu ne peux pas régner si tu n'assimes pas le rôle du sacrificataire. Dans cette dispensation du Nouveau Testament, il n'y a pas l'un sans l'autre. Tu ne peux pas régner sans être sacrificataire. Tu ne peux pas non plus être sacrificataire sans pourtant régner. Parce que vous êtes sacrificataire et roi. Le savoir de père. Si nous voulons jouir pleinement de ça, il faut que nous prenions conscience que nous avons été sauvés pour servir. Or, je vais insister là-dessus. Parce qu'il faut que nous prenions conscience que dans les domaines des services, il y a beaucoup de choses. Dans les services que nous connaissons, quand on est là pour adorer Dieu, c'est un service. C'est un service dans la adoration. Mais ça ne s'arrête pas seulement à ce niveau-là. Quand on est en train d'intercéder, c'est un service. Le plus beau service que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui dans le droit du roi et de Dieu, c'est le rôle des sacrificataires. pourquoi ? Pour qu'il vienne régner pendant l'époque de mille ans qu'il attend. Nous sommes tous conscients de ça. Le Seigneur est en train de jouer ses rôles parce qu'il y a une royauté de mille ans qui lui a été promis par son père. La Bible lui dit quoi ? Assez-toi, ma droite, jusqu'à sec que j'efface tes ennemis, ton marche-pied. Ici, par rapport à la royauté de Christ, ce n'est pas encore complète, cette royauté. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de bénéficier, de travailler en tant qu'intercesseur jusqu'à ce que le temps de mille ans viendra pour que son règne soit complète. Nous aussi, si on veut profiter de notre royauté, on l'a dit d'une manière consistante. Il faut que nous commençons déjà à être des vrais sacrificataires. En fait, c'est vrai que là, tu es en train de faire des développements conséquents à raison d'ailleurs, mais cependant, je pense que lorsqu'on parle du service comme tu viens d'ailleurs de le dire assez bien, on peut être intercesseur, on peut être par exemple gagneur d'âme, mais le plus important, je pense que je pense à cette parole de l'apôtre Paul à l'égard, par exemple, à l'égard de Timothée, quand tu me dis par exemple faire l'œuvre d'un évangéliste. Je voudrais un tout petit peu savoir quels sont, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent voilà, je ne connais pas très bien la Bible, je ne connais pas beaucoup de versets, et comment voulez-vous que je puisse sortir pour aller évangéliser, mais je voudrais un peu savoir, est-ce qu'on est censé savoir beaucoup de versets ou avoir une connaissance assez approfondie de la parole de Dieu juste pour le servir, pour ne parler que de l'évangélisation, pas d'exemple. Si quelqu'un est à peine converti, mais qu'il est motivé pour aller aussi parler de Jésus-Christ à d'autres personnes, nous avons des arguments bibliques à l'estard de la femme samaritaine. À peine, il avait raconté qu'est-ce qu'il a joué le rôle d'un évangéliste, qu'est-ce qu'il a parti dire ? Venez, j'ai raconté quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'était une façon à elle de prêcher. Nous avons tous la mobilisation de toute une ville, de tout un village, je dirais, ou de toute une ville. Nous avons les prêves. Je donnerai aussi l'exemple de la fille qui a été ramenée captive en Syrie. La Bible dit quoi ? Il y avait, les félicitations ont ramené captive une petite fille. Ils ont ramené en captivité en Syrie. Mais quand l'urgence s'est fait sentir pour qu'elle parle de son roi, d'un prophète qu'il connaît, elle a dit quoi à sa maîtresse ? Si seulement le maître pouvait aller à Jérusalem où il raconterait les prophètes et certainement les prophètes les sauvaient, la fille était d'abord petite et était en captivité. Mais cette situation de la captivité, de sa petite tête, n'a pas empêché les témoignages de Dieu. Ça veut dire que pour parler, des fois, ça n'existe pas beaucoup de choses. Mais seulement c'est pour encadrer quelqu'un qui est là où ça devient difficile. Si quelqu'un a besoin de former quelqu'un, une personne a besoin de former l'autre et de la ramener à être vraiment disciple, ça existe quand même une formation. Mais pour parler de Christ, moi je crois que des petits mots que toi-même on t'avait dit pour que tu acceptes Jésus qui est en toi, tu peux reprendre les mêmes mots pour parler de ce Jésus à l'autre personne. En l'occurrence de la femme samaricaine, en l'occurrence de la petite fille qui a été ramenée à captivité en Syrie. Elle a parlé, nous avons des témoignages d'un général qui s'est déplacé de la Syrie jusqu'en Israël. Là, c'est vraiment pas un problème. Mais, pour faire asseoir ce service de l'évangélisation, moi je trouve que ça demande quand même une formation. Si on veut être efficace en la matière, il faut passer à l'enseignement des apôtres. Il faut qu'au bout d'un moment on arrive à accepter son niveau, son niveau spirituel. Si on veut être efficace dans la matière, reconnaître qu'il y a des gens qui sont plus élevés dans les domaines, être prudés pour recevoir une petite formation. Dès qu'on acquise cette formation, on part tout de suite en mission pour parler de Jésus-Christ par-ci par-là, dans nos écoles, par-ci par-là, chez les amis. On est censé faire un service et être équipé ne serait-ce que d'un petit enseignement. Si tu permets de donner un exemple de nous quand on avait commencé la vie chrétienne, moi j'ai reçu par un outil qu'on appelle l'entrée spirituelle. À l'époque, je ne connaissais pas de ça, je ne connaissais pas ça, c'était en 81, je me souviens, en octobre 81. Parce qu'on est quand même un peu doué dans ce domaine des Év cabinets. Même si nous semblons être toujours anonymes, nous sommes quand même un peu doué et il y a des gens qui peuvent en témoigner, peu importe. Mais en tout cas, c'est depuis 81 que je connais le Seigneur. Et on a fait ce service de prêcher Christ par le 4 lois spirituel parce que moi-même, on m'a fait recevoir Christ par le 4 lois spirituel c'était un petit outil mais très efficace de l'évangélisation et ça ne contient pas beaucoup des versets bibliques, ça sont des choses auxquelles nous devons réitérer notre système d'évangélisation aujourd'hui, on n'est pas efficace parce que nous manquons des outils comme ça avec des outils comme ça qui peuvent facilement former quelqu'un et la personne va aussi une transmission en transmission comme Paul dira dans 2 Timothée c'est qu'il y a un récit des mois confiné à des hommes phugènes qu'ils soient capables de les transmettre aussi à d'autres alors, j'ai justement là je pense que tu viens de rentrer dans quelque chose de très intéressant parce que nous voyons que de là aussi ça participe un tout petit peu aussi de la solidité d'ailleurs de l'église de Jérusalem parce que là on nous dit qu'après que l'apôtre Pierre il prêchait par exemple la répentance là il va en fait essayer de prendre les disciples enfin pas lui mais les disciples étaient quelque part encadrés dans ce que d'ailleurs je vais répondre c'est le verset de la Bible qui dit qu'ils persévéraient tous ensemble n'est-ce pas dans les apôtes dans la commune fraternelle et puis dans la prière et dans la fraction du pain je pense que ici si par exemple on prend les enseignements d'ailleurs le Seigneur lui-même va dire à l'effet de toutes les nations des disciples et le terme plutôt le verbe faire venir simplement former des disciples mais je pense qu'il y a différents degrés quand même des disciples là parce qu'on n'est pas censé bien sûr ici il ne s'agit pas de donner des enseignements des enseignements dogmatiques des enseignements des enseignements doctrinales des doctrinaux plutôt mais il s'agit simplement de donner des bases de la doctrine chrétienne par exemple là tu as évoqué par exemple les quatre lois spirituels moi je pense que c'est ça d'abord l'évangile de l'amour parce qu'en fait Dieu a envoyé son fils unique le seul effet de dire par exemple aux gens que Dieu nous aime ça vaut plus que mille discours alors moi je pense que est-ce qu'aujourd'hui il est important par exemple dans le cadre de la croissance spirituelle de commencer je ne sais pas moi à donner un peu des enseignements méthodiques que de donner par exemple de faire un fort tout c'est-à-dire aujourd'hui on vient on enseigne en répentance demain on vient on enseigne par exemple des sujets de punos et là les gens ne se retrouvent pas est-ce qu'il faudrait vraiment essayer de systématiser un peu les disciples là moi je crois qu'il y a des gens qui sont plus expérimentés déjà dans les domaines quand on parle ici d'un système auquel on doit rénover ou on doit rénover comme genre les quatre loges spirituelles tout ça il y a des gens qui conservent ça mais moi franchement ici à Paris je n'ai pas encore vu je ne sais pas si je ne suis pas informé mais au pays comme à NRDC il y a des gens qui font ça toujours et il y a les résultats mais ici franchement je n'ai pas encore vu mais il y a d'autres personnes qui ont adopté d'autres systèmes aussi où ils ont des résultats selon eux mais moi jusqu'à présent je n'ai pas vu plus efficace que les quatre loges spirituelles franchement j'en ai parlé aussi avec certains amis pasteurs tout ça mais plus efficace comme les quatre loges spirituelles je n'ai pas encore vu ça ce sont des petits outils auxquels on doit renouer pour voir encore l'ampleur c'est vrai qu'aujourd'hui il y a Internet tout ça mais c'est pas il y a des gens qui sont dans la rue ils ne regardent pas l'Eternet et même quand ils regardent l'Eternet ils ont l'air de choses qu'ils regardent ok l'Eternet c'est peut-être pour nous-mêmes qui sommes déjà le Seigneur mais quand on forme quelqu'un pour des quatre loges spirituelles il peut facilement aller parler avec ses amis à l'école facilement c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que j'accorde tous les crédits à ta parole parce que moi je me rappelle à l'époque on avait moi je n'avais pas des bibles à l'époque je n'avais que le Nouveau Testament mais fort de la connaissance qu'il m'a procuré les lois spirituelles c'est vrai que je suis arrivé à gagner quand même pas mal de pas mal d'âmes je pense que des choses comme ça qui sont des outils assez simples pratiques et très efficaces pour essayer de ramener des âmes à l'Église donc ça ce sont des choses parce que là on est en train de parler des services c'est vrai qu'il y a plusieurs services l'intercession l'adoration les chants tout ça tout ce que nous connaissons dans lesquels de services mais un service plus efficace encore comme évangélisation franchement franchement nous devons exister là-dessus parce qu'on a été appelé comme on a dit l'impierre en fait d'annoncer le vertif de celui que nous a appelé de tenir à son admirable lumière ok c'est vrai que on est censé suivre l'ordre suprême comme on a dû dire à l'effet d'éducation des disciples ça sont des ordres il y a beaucoup d'ordres mais ça sont des ordres suprêmes auxquels on doit faire beaucoup d'attention et savoir c'est pas une charte à négliger c'est une charte à vraiment respecter mais l'évangiste Mardoché que penses-tu par exemple de cette expression d'ailleurs en vogue qu'on entend souvent c'est-à-dire que nous prions pendant l'intercession par exemple on entend souvent cette expression prions Dieu pour que Dieu envoie les âmes est-ce que ça c'est vraiment est-ce qu'on n'arrive pas vraiment à dissermer la place que nous devons que nous devons les rôles que nous devons jouer parce que Dieu Dieu n'est pas son travail mais nous aussi nous avons les nôtres bon là franchement je veux me référer à la Bible la Bible nous dit quoi et le Seigneur a envoyé chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés ok mais il a envoyé mais il n'y avait pas un amont voilà déjà à l'amont c'est parce que les gens priaient ok et ces gens les descendus aussi c'est le dire parler tu peux approcher quelqu'un nous parler il reçoit le Seigneur mais il n'est pas pour autant venu à l'église mais la Bible dit le Seigneur a envoyé chaque jour à l'église on parle ici certainement de la ville de Jérusalem ok et il voyait les nombres s'augmenter tous les jours ok même si nous voulons voir nos églises être inondées des mondes il faut que nous nous gagnons les terrains en faisant un travail mais c'est vrai que c'est du public le Seigneur a envoyé parce que les saints respectants ils convaincent quelqu'un ils mettent en nous la soif de chercher une famille quand même la communauté donc moi je trouve que c'est pas mauvais de demander à Dieu d'envoyer ou alors on peut dire de nous aider dans les services de toute façon sa solution quand on comprend la Bible on peut même pas se dire de demander à Dieu de nous accompagner parce que la vie voici je suis avec vous tous les jours et l'éternel travaille avec eux confirmer la parole par les signes et les produits du miracle ce sont des choses qu'on doit déjà connaître que le Seigneur pour lui c'est comme si c'était déjà fait c'est nous qui sommes en retard lui il est déjà sur le terrain le Seigneur il est venu pour ça il nous attend d'ailleurs moi je voudrais aussi insister sur un fait parce que je crois qu'aujourd'hui je ne sais pas si on fait vraiment le travail d'une façon assez d'une façon assez assez digne en accord avec avec les préconisations de la parole par exemple aujourd'hui on voit par exemple des gens qui vont juste pour évangéliser juste pour gagner des hommes mais au lieu par exemple d'aller prêcher ils arrivent chez des gens qui sont en train de faire une espèce de prophétisme je ne sais pas si c'est vraiment bon voilà c'est vrai que si on veut s'attarder là-dessus ça va nous prendre du temps on sait déjà qu'aujourd'hui le monde de l'évangélisation il y a beaucoup de choses à revoir il y a des vices à combattre ça c'est clair il y a des faux prophètes on ne doit pas le nier et c'est pas nous on ne voit pas les exterminer ces littéraires ils seront toujours là les faux ils seront toujours là mais il faut que les vrais hostiles soient suscités qui gagnent le terrain parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de faux je dirais même pour l'instant c'est génial mais ça a diminué un peu parce qu'au bout des moments il y a des faux prophètes qui ont vraiment inondé le terrain il y a des gens qui ont donné comme on a parlé autrefois ils ont eu des salaires entiers il y a des gens qui ont construit des maisons tout ça des véritables escrocs en puissance on les a connus mais le problème c'est quoi il faut qu'il y ait des vrais aussi apparaissent parlant du blé et du livret le Seigneur a dit laissez-le croître ensemble on n'a pas peur de les livrets ils ont réussi le droit de croître mais le blé aussi doit croître doit croître c'est ça le problème donc nous je te coupe avant tout l'intérêt de former une véritable formation des disciples à tous les niveaux niveau élémentaire niveau élevé parce qu'il faut que nous gagnons le terrain c'est ça le problème je voudrais aussi revenir sur un autre aspect du service par exemple c'est juste un constat mais à l'époque où il y avait le réveil on voit par exemple les gens qui chantaient pour les comptes de l'église tout ça je peux ici citer leur exemple mais je voudrais un peu rester vraiment assez silencieux là-dessus mais des gens en tout cas qui étaient des bons musiciens des musiciens chrétiens qui chantaient comme ça bénévolement dans les églises alors aujourd'hui moi je pense que ce service aujourd'hui tarifait c'est-à-dire que j'ai vraiment le don de chanter mais lorsqu'on m'invite n'est-ce pas dans une église on voit souvent des gens tarifait ses services comment est-ce que tu juges tout ça tout ça des choses des choses arrivoir tout ça est le cas de la perte du premier amour que le Seigneur nous parle d'Apocalypse parce qu'il est dit que vous avez reçu gratuitement quand on a commencé quand on reçoit le Seigneur en premier c'est du vrai amour ok qui s'y trouve dans notre coeur le premier amour le premier amour et c'est ça que le Seigneur est en train de rechercher tu as perdu ton premier amour tu es là mais le Seigneur ne voit pas l'amour nous devons renouer à cet amour là qui n'exigeait pas qui n'était pas trop exigeant par rapport à ceci c'est ça c'est là où se trouve l'efficacité vraiment de l'évangélisation de l'évangile tout ça je ne sais pas si on se comprend tout ça sont des choses à revoir dans nos enseignements dans les églises donc il y a un message à renouer nous devons renouer un message de l'évangélisation et de pire de véritable évangélisation ça on a aussi des outils qu'on a négligé comme le cadre spirituel si les autres en connaissent aussi les plus efficaces voire à dire mais en tout cas les plus simples comme les quatre spirituels peuvent permettre même aux enfants de 10 ans de 12 ans de prêcher les amis nous voyons récemment j'ai regardé un documentaire où les enfants musulmans de 10 ans 8 ans étaient formés pour bloquer tous les courants ça m'a bluffé je te dis je dis mais pourquoi ils arrivent à faire ça parce qu'ils prennent le temps de former les enfants il y a des écoles de dimanche soi-disant par-ci par-là c'est là où on peut former les jeunes enfants dans la quatre de la spirituelle pour qu'ils aillent parler à une autre personne il y a du travail à faire moi je trouve qu'il y a vraiment du travail à faire pour les gens qui ne connaissent pas la quatre de la spirituelle je ne sais pas mais il y a beaucoup de gens qui le connaissent mais seulement ce sont des outils qu'ils ont mis dans les tiroirs dans les placards et c'est là où tout a été je ne sais pas moi déjoué donc on a suivi des messages je ne dis pas que c'est mauvais comme on a parlé récemment prospérité tout ça il y a des messages qui n'ont rien à voir avec ça je cours dans les églises pour seulement recevoir les choses de ce monde le Seigneur a cherché renormément le royaume et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus le Seigneur dit ce sont les païens qui les recherchent ok le Seigneur a été clair les païens les recherchent nous on ne veut pas aller à l'église pour chercher le pain et les vêtements et les choses de ce monde c'est le pays qui les recherchent nous on est censé chercher les royaumes du Dieu et sa justice il y a des messages très importants auxquels nous devons renouer en l'occurrence comme on dit les royaumes tout ça l'évangélisation les vrais messages l'évangile comment évangéliser former les enfants les jeunes dans les ensemblées pour qu'ils aillent gagner les âmes on ne sera pas là pour se plaindre on est seulement à 20 de l'église vous êtes là ça fait des ans vous êtes toujours à 15 personnes tout ça ça sera fini ok alors l'évangélisation comme on sait d'ailleurs qu'il existe plusieurs types d'évangélisation mais je pense que l'évangélisation par exemple est par multiplication je ne sais pas si tu en sais quelque chose parce qu'en fait c'est le simple fait de commencer par exemple par deux personnes et puis une semaine un mois ou en tout cas quelques mois après de se retrouver par exemple avec 20 personnes comment est-ce qu'on peut faire par exemple pour essayer très facilement comme ça de réussir une croissance à la fois spirituelle et numérique bon mais tout ça on va sortir du thème je dis on va parler on peut parler prochainement là-dessus je crois que Titi connait aussi Titi connait aussi en matière de culture spirituelle prochainement si l'occasion se présente on va essayer d'expliquer avec un tableau si possible d'expliquer les gens comment procéder pour gagner les âmes avec les 80 structures il y a des outils ce n'est pas une chose que j'ai préparé franchement comme ça je ne veux pas être profond dans la matière parce que à chaque domaine il faut bien se préparer pour expliquer les gens donner vraiment les bonnes choses on va se ressourcer là-dessus pour que prochainement quand on va en parler on en parle bien c'est ça si tu es d'accord oui tout à fait ce qui est plus important de l'aime la vie je pense que c'est de présenter un message qui est tout à fait clair moi je pense que quand la Bible dit par exemple à celui qui nous a aimé qui nous a délivré par son sang précieux et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père il y a d'abord le fait d'être d'abord délivré d'expérimenter le salut et puis la deuxième phase c'est vraiment être dans le service et nous savons que contrairement au sacerdoce lévitique parce que là il y avait une famille la famille d'Aaron il y avait les lévites et d'ailleurs les trois familles n'est-ce pas qui comptaient n'est-ce pas les sacerdoces lévitiques c'était des gens qui étaient choisis uniquement c'était leur propriété en quelque sorte c'était vraiment ça servir Dieu dans le cadre de la sacrificature mais nous savons que le sacerdoce comme tu l'as dit d'ailleurs selon l'ordre de Melchizedek inauguré par lui-même Jésus-Christ fait de nous tous n'est-ce pas des sacrificateurs mais il faut que chacun sache un tout petit peu qu'elle est là où le Seigneur l'appelle pour exister un service particulier donc qu'on soit par exemple interesseur qu'on soit par exemple édiat qu'on soit par exemple évêque qu'on soit évangiste qu'on soit pasteur moi je crois que chacun a une dose bien particulière et d'équité par exemple par exemple il y a un message tout à fait simple le message par exemple des amours on dit par exemple que Dieu Dieu nous aime et Dieu nous aime et il y aura un plan merveilleux on espère que chacun est un peu d'entre nous je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui dans le monde il y a des gens qui sont perdus il y a des gens qui noient leur détresse et aujourd'hui on voit pratiquement que les gens développer les gens et expériment que c'est une vie abondante simplement parce que ils sont ésoignés par les yeux ils sont un peu séparés des yeux mais comment est-ce qu'on peut expliquer l'attitude d'aujourd'hui l'attitude aussi passive de l'église c'est-à-dire qu'on est capable de les gens qui travaillent on pense que les gens ne sont pas dignes par exemple d'être sauvés alors que on a dit on a compris des gens quand même pires aujourd'hui dans le monde chrétien ils sont émis des prédicateurs excellents comment est-ce que elle interprète vous un petit peu comment est-ce que elle interprète un petit peu ces attitudes-là même pas si non mais moi en tout cas dans mon avis pour ne pas comment sur ce les uns ou les autres moi je dirais que les messages les messages-là ont récits à la base un faux message on me fait coaching au départ je sais que tu vois tout ce que tu fais tout ce que ça a été je salue pour les ça a été focalisé sur les choses pour la terre ok alors quand on a les effets sur la terre tu vois un peu tout ce que tu peux voir les périmètes très limitées donc quand on a les effets dans le ciel tu vois un peu tout ce que tu peux voir les effets et la terre c'est l'égoïsme ça n'a rien à voir il faut les frais des sages donc c'est genre moi je ne peux pas les condamner ils ont récits un faux message nous devons reconnaître que d'abord un nous nous sommes les citoyens des cieux ça sont des choses qui ne doivent pas nous échapper nous sommes les citoyens des cieux nous sommes les périmètes sur la terre tu peux tout arrasser sur la terre un jour il va aller je voudrais insister ok parce que d'abord les gens ne savent pas que nous sommes les périmètes ils se concentrent tellement aux choses de la terre ils n'ont pas le temps pour les autres mais s'ils savaient que nous sommes nous sommes des passages certainement ils auront le temps pour les autres ils vont se dire non non si moi je parle de mon frère de mon cousin tu vois mais dès le temps ils savent que c'est sénataires ils sont mort de nous du jour en son le Seigneur mais tu n'as pas fait ton travail de sauver les autres c'est le problème je ne sais pas c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que moi j'appellerai les études des chandahis c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est-à-dire que à donner l'ordre d'aller partout dans le monde dans la carrière j'ai suffisamment à regarder les crises des médecins j'ai suffisamment à regarder les corps qui est-à-dire qu'aujourd'hui il y a aussi les corps des études qui est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons tellement de dénominations qu'à tel point que lorsqu'on sort pour les fêtes de mobilisation nous réclamons notre propre chapelle nous réclamons notre l'écart de l'économie c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a pas tellement de gens qui disent voilà je ne sais pas si j'habite par exemple j'habite de la 12ème mon église est peut-être un église autre alors je préfère peut-être quand j'ai mon nom c'est un mot de vrai à par exemple à l'inam justice et la crise c'est-à-dire dans le quartier on a difficile aujourd'hui à orienter la personne vers l'église la vie qui est-ce de l'ébiscine il y a quelque part aussi c'est-à-dire aujourd'hui on n'a pas de l'ébiscine mais on a de l'ébiscine c'est-à-dire un peu égoïste quelque part parce que nous regardons les dénominations nous regardons nos églises non mais ça dépend de tout de chacun de la connaissance qu'il a par rapport au salut des âmes par rapport à la vision d'une église par rapport à la vision du Christ quelqu'un qui s'est dit bon je prêche Christ je peux proposer à quelqu'un c'est-à-dire la procédure de l'église tu peux proposer parce que c'est pas mauvais non plus d'amener quelqu'un à ton église ok pour voir comment il évolue ça c'est pas mauvais mais ça fait il faut qu'on soit conscient que ça ne va pas toujours être le cas qu'il y ait quelqu'un mis très loin tu vas pas forcément l'obligé mais là ça dépend de toi maintenant de la manière où tu peux présenter ton évangile à la personne et lui dire lui dire que tu peux chercher dans le coin déjà il faut que il te soit cire les spectateurs chers amis vous que nous suivez parce que vous aimez bien ces sites nous sommes pressés par le temps nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission la prochaine fois nous avons essayé là de faire une esquisse mais la prochaine fois nous allons essayer de parler des techniques très simples d'évangélisation et en même temps aussi nous allons parler sur les salis dans l'ancien testament et puis aussi dans le nouveau testament parce qu'en fait nous devons savoir que Jésus Christ c'est lui le thème central des écritures donc là nous sommes à la fin de notre émission et à la prochaine que Dieu vous bénisse